Salut les internautes ! Au festival du film romantique de Cabourg, nous avons eu un coup de cœur pour le film Perdri, le premier long-métrage d'Erwann Le Duc, qui sort en salle le 14 août prochain. Bonsoir. Vous cuisinez ? C'est quoi ? Vous vivez seule dans cette grande baraque ? Thérèse, ma mère, mon frère Juju et Marion, sa fille. Salut ! Vous avez l'air super, vous, comme famille. À l'affiche du film, on retrouve notamment Fanny Ardent, Swan Arlo, Maude Villers et Nicolas Moré. Pour nous parler d'amour, le réalisateur choisit des personnages fantasques, incarné par des acteurs brillants, au festival du film de Cabourg, Iconify Paul a rencontré pour vous l'équipe du film pour une interview croisée. Bonjour Swan ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous inspire ce festival ? Ah, il n'était pas prêt pour cette question ! Non, non, moi j'aime beaucoup ce festival parce que je trouve que c'est le bon format. Voilà, c'est-à-dire que... C'est pas trop haut, ni petit. Voilà, voilà. Donc on est bien, il y a quelque chose d'assez doux, il y a l'horizon, la mer, donc c'est quand même... c'est extrêmement agréable. Oui, non, la rencontre amoureuse, je suis là vraiment pour trouver quelqu'un, moi déjà. C'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Non, plus sérieusement, oui, la romance, j'ai l'impression que c'est mon pays, moi. Mais souvent, le romantisme ou la romance, on l'associe à quelque chose de fleur bleue. C'est Godard qui disait ça très bien sur le cinéma, sur l'amour, que le cinéma c'est de l'amour, l'amour c'est du cinéma. Vous connaissez ce sentiment, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous touche immédiatement, et bien le grand amour, c'est ce sentiment-là. Mais tout le temps. Alors on rentre dans le vif du sujet. Il est question maintenant de parler de votre film, donc Perdri. C'est un film, le réalisateur dirait ça, d'ordre et de désordre. L'ordre établi, le désordre amoureux. Et c'est un film de rencontre. En l'occurrence, c'est pour ça que c'est un film romantique. Une comédie romantique avec un côté quand même super loufoque, parce qu'il faut savoir qu'on rigole quand même. Il y a un côté hyper décal que moi j'ai beaucoup apprécié. Et c'est bien d'avoir ce regard aussi sur les comédies romantiques. Vous parliez tout à l'heure de mièvreries, de trucs un peu. Là, c'est pas ça. Voilà. Pour le coup, il y a plein de petits ingrédients comme ça. C'est très bien assaisonné, comme j'aime à dire. Pourquoi vous aviez toutes vos affaires dans votre voiture ? Sur migration. Vous déménagez ? Je change de ville. Parfois de pays. Je vois. Alors, c'est un capitaine de gendarmerie d'une petite ville tranquille des Vosges. Ouais, petite ville. Qui vit encore avec sa mère, son frère, la fille de son frère, qui vit en famille. Et dans cette petite vie tranquille où il s'occupe des autres, va débarquer une femme qui va semer le désordre et le désir. Et qui va permettre finalement à tous ces personnages, elle est totalement sans attache. Et eux sont trop attachés les uns aux autres. Et finalement, peut-être elle va trouver un port d'attache et va permettre à ces personnages, eux, de se libérer, de se trouver eux-mêmes. C'est votre journal intime ? Ils sont où les autres ? Dans ma voiture. Comment est-ce que s'est passé le tournage avec Maud ? Est-ce que c'était quelque chose qui était assez évident ? C'était à la fois simple, à la fois compliqué. D'accord. Comme Maud. C'est comme ça que vous la définissez ? Très bien, on note. Non, c'est sympa. Si, si, vous pouvez le garder. Je connaissais Maud, mais hors-dehors du travail. Donc d'un coup, on se découvre au travail et on est tous des débutants. Moi, j'ai une grande naïveté. Donc, on a mis un petit moment comme ça, un peu comme Chien et Chat. Et ensuite, d'un coup, Chien et Chat sont devenus des mutants. On est devenus des chiens-chats, elle et moi. Et donc, les choses se sont trouvées et simplifiées. Et puis moi, je la regardais quand même. Je me suis dit, mais elle est démente. Parce que c'est une comédienne démente. Et là, elle a un rôle où enfin, on peut voir l'étendue, pas toute l'étendue de son talent, mais en tout cas, une partie. Mais après, c'est merveilleux d'être entourée parce qu'il y a Maud, mais il y a aussi Nicolas Maury, il y a Alexandre Steiger. C'est être entourée comme ça de comédiens. Moi, en fait, il me fascine. Je les regarde, il me fascine. On a eu Swan d'abord en interview tout à l'heure, qui nous a beaucoup parlé de vous. Voilà. Ouais, ouais, carrément. On vous verrait. Alors, il m'a dit oui. Alors, Maud, c'est simple et c'est compliqué en même temps. Mais c'est quelqu'un de complètement dément. Ça a été ses mots. On peut faire un droit de réponse. Mais du coup, parlez-moi de votre personnage dans le film. Il parlait de moi ou du personnage ? Pardon. Oui, alors parce qu'il y a quelque chose qui est très affirmé. Ce personnage ne ment pas sur ce qu'il est. fait. Après, sur ses sentiments, a priori, elle s'y refuse. Elle se refuse de sentiments amoureux pour des raisons qu'on sent suffisamment importantes, suffisamment profondes. Voilà, pour que ça soit affirmé avec autorité. Et puis, elle va elle va se faire pas. Elle va se faire avoir parce qu'elle va être active dans l'élaboration de comment être amoureux. Mon personnage s'appelle Juju. Il est géodrillologue. C'est spécialiste du ver de terre scientifique. Et il a une petite fille et c'est un papa un peu bizarre. Mais en même temps, il invente le fait d'être père. Il invente au jour le jour. C'est un peu un père grand frère, un peu geek, un peu enfermé dans ses recherches et tout. Et un fils aussi assez taiseux, mais qui est très préoccupé en off, en coulisses. Il est très préoccupé, je pense, par tous les membres de sa famille. Il s'empêche peut être de vivre d'autres choses que les vers de terre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire oui à ce film-là ? Je crois que j'ai même pas envisagé une seule seconde de dire non. C'est quand même une chance incroyable de pouvoir se frotter à un personnage comme ça, dans ses différentes couleurs. Le ton du film est absolument délicieux et je sentais un sourire derrière chaque réplique, une finesse. Moi, c'est cet endroit de comédie très signé qu'a signé Erwan, qui m'a fait dire oui. Moi, j'ai adoré ce scénario. J'ai trouvé ça à la fois vraiment très, très drôle. Il y a une part d'absurde. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'absurde. Et à la fois, il y a quand même une vraie profondeur. C'est-à-dire que dans l'écriture d'Erwan, il y a quand même une manière de parler d'amour, de la famille, de l'individu au sein d'un groupe. Donc, il y a des choses très profondes qui sont dites, mais elles sont dites avec une certaine légèreté, avec un décalage qui fait qu'en fait, on peut en rire. Mais au fond, il y a quand même rien n'est inutile, rien n'est gratuit. Donc moi, ce scénario m'a vraiment emballé, mais alors tout de suite et je me suis dit, c'est pas du tout mon endroit de jeu. Je ne sais pas comment faire ça. Donc ça donne envie d'y aller, évidemment. Ça donne envie d'aller à un endroit comme ça, un peu inconfortable, un peu inconnu. Bien sûr. Comment s'est passé le tournage ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées à vous à ce moment-là ? Mon souvenir le plus marquant, c'est le moment où on a tous été réunis, où Juliette, elle a un grand monologue et que nous, on est à table. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, je trouve que tous nos instruments, comme si on était ensemble, étaient assez beaux. C'était hyper beau. Et puis moi, j'adore les plans d'écoute au cinéma. J'aime bien écouter. J'aime bien être filmé en train d'écouter quelqu'un. Je trouve que c'est souvent là où on équilibre son interprétation. C'est dans comment on est envahi par la présence de l'autre. J'adore écouter. Et là, c'est un moment génial, je trouvais, d'écouter Maud, de la faire rentrer dans cette famille littéralement. C'était une scène très impressionnante. Imaginez-vous en face. Donc, Swan Harlow, Patience Puschenbach, c'était son premier film et qui avait une intelligence du plateau qui était vraiment impressionnante. Nicolas Mori et Fanny Ardent qui vous regardent et qui vous écoutent vraiment. Et c'est quatre acteurs, pour le coup, qui écoutent. C'est assez rare déjà d'en avoir un, mais alors quatre. Et vraiment, j'ai eu pas peur, mais j'ai... Alors que j'avais fait des... J'ai joué au théâtre dans des salles où il y a beaucoup de gens. Là, ces quatre là, il faut... Il faut en répondre. Il faut en répondre. Moi, je suis très contente parce que je trouve que dans ce film, vous vous révélez vraiment. Parce que, enfin voilà, moi, je vous avais... Pour moi, on vous avait trop peu aperçu. Et là, je trouve que vraiment, enfin, je suis très contente de vous avoir vu dans ce film là. Et je trouve que vous êtes super juste, en tout cas. Vraiment. Quand j'avais ces dents, je suis allée les voir. Bon, je les voyais pas beaucoup. On s'entendait pas. J'y vais chez des copains. Je suis allée les voir. Et je leur ai dit que je voulais être émancipée. J'ai découvert que ça existait dans les cas extrêmes. Moi, je me voyais comme un cas extrême. Je voulais qu'ils signent une procédure d'émancipation pour acter devant la loi, que j'étais plus leur responsabilité et ni eu la mienne. Quand j'ai vu le film, je me suis dit que ce film posait vraiment la question de... Est-ce que c'est vraiment notre vie à nous qu'on vit ? Est-ce qu'il y a pas ce truc comme ça ? La réponse n'est pas forcément dans le film, mais ça nous fait quand même vous interroger. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, le film questionne ça, en effet. Mais c'est d'ailleurs Stéphanie Ardent qui le dit. Elle dit est-ce que la vie que vous vivez est vraiment la vôtre ? Et peut-être que dans la vie, on attend une rencontre ou un événement qui d'un coup va nous révéler à nous-mêmes et va nous révéler ce qu'on doit vivre. Donc, c'est une belle idée, mais je pense que c'est l'idée de l'amour d'une manière générale. Est-ce que la vie que vous vivez est véritablement la vôtre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tout ce que vous voudrez. L'amour, le vrai, il règle ça tout de suite. En résumé, Perdri, c'est LA comédie romantique à aller voir cet été. On se laisse embarquer avec beaucoup de plaisir dans l'univers décalé du film qui sort des sentiers battus des comédies romantiques. C'est bien dans l'âge. Pardon. Sous-titrage ST' 501 8 1 5 1 5 1 5 1 1 1